Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo en fait c'est une revue comme vous avez pu le voir dans le titre de Makeup Révolution donc en fait j'ai commandé il y a 5 jours j'avais commandé pour 48$ plus 3 livres de livraison et c'est arrivé hier chez moi donc la livraison a été hyper vite je suis d'ailleurs hyper étonnée et donc voilà je vous avais demandé je sais plus c'était il y a 2-3 jours sur Instagram qu'est-ce que vous voulez comme vidéo mais je m'attendais pas du tout à ce que je le reçois aussi vite du coup bah les vidéos que vous m'avez demandé je les réserve pour les prochaines semaines au moins j'ai d'autres idées que je sais qui vous plaire donc on va commencer tout de suite bon je crois que je suis malade c'est pour ça que j'ai une voie un peu bizarre alors on va commencer avec une palette qui m'a coûté ohlala par contre les prix je ne sais plus du tout mais vous savez que tout ce que j'ai acheté c'est dans les 40$ donc c'est une petite palette comme ceci elle s'appelle I am in love donc ici c'est un petit rouge à lèvres qui ressort de la palette donc quand on l'ouvre on se va s'adapter en fait c'est une petite palette comme ça donc il y a 6 fards donc il y en a 2 mattes donc je vais vous la tenir comme ça je vais essayer de pas faire tomber le petit pinceau il y en a 2 mattes ici et des autres irisés les 4 irisés là avec le petit pinceau oh je vais y arriver avec le petit pinceau comme ceci et un rouge à lèvres si j'arrive à le sortir voilà c'est bon comme ceci donc voilà il est très clair je vais vous faire un swatch par contre vous allez avoir beaucoup de swatch sur ma main rouge à lèvres parce que j'ai quasiment commandé que ça donc il est très très clair comme vous pouvez le voir on le voit à peine sur ma peau mais à mon avis sur les lèvres ça doit faire un peu plus foncé et comme ça suit avec la palette à mon avis si on met des couleurs comme ça sur les yeux il vaut mieux mettre un rouge à lèvres très clair donc voilà ensuite j'ai commandé un comment on appelle ça ça s'appelle un blush stick qui s'appelle ça comme ça c'est un truc de contouring donc il est énorme il est énorme il est comme ça donc moi je vais l'appliquer au pinceau je voulais essayer je ne mets pas de contouring mais comme je vois que plein de personnes en font je voulais tester un peu et donc j'ai pris celui-là il m'a coûté à peu près 3 livres maximum et il s'appelle The One Blush Stick donc en fait il est quand même assez gros je trouve pour un contouring donc voilà je vais l'appliquer au pinceau et il n'y a pas de teinte ensuite c'est un rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres gloss en fait il s'appelle The Power et il n'y a toujours pas de teinte il n'y a pas de teinte ce sont bizarre il n'y a pas de teinte c'est écrit Yesterday Favorite donc à mon avis ça doit être les teintes parce que j'ai vu j'ai commandé 12 rouges à lèvres parce que je voulais vraiment les tester comme ils ne sont vraiment pas chers j'ai voulu les tester donc j'en ai pris plein et c'est pas des teintes c'est des numéros je veux dire plutôt c'est des noms donc par exemple il y en a je me rappelle il s'appelle Barbie quelque chose donc voilà il est rouge mais alors rouge de chez Rouge il ne sortait pas comme ça du tout quand je l'ai commandé mais bon c'est pas grave et un petit gloss nacré il est magnifique je l'ai essayé sur ma peau bon là je ne vais pas l'essayer parce que j'ai mis 2 heures à l'enlever mais c'est un petit gloss qui se présente comme ça et la couleur est juste sublime voilà et il m'a coûté je crois 2 livres 49 ensuite on va passer à la dernière palette avant que avant que je vous montre tous les rouges à lèvres que j'ai acheté donc c'est une palette pour les sourcils que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester elle s'appelle Ultra Brow Professional Makeup donc elle est comme ceci le packaging est simple oh mon bon téléphone et voilà tout ce qu'il y a de plus simple je ne vais pas croire la caméra bon ça se présente comme ça donc en fait dedans il y a 2 pinceaux enfin 2 pinceaux à sourcils une petite pince à épilée toute minuscule un crayon un highlighter un truc que je ne sais pas à quoi ça sert et je vais vous montrer je vais vous montrer donc là en fait c'est pour les sourcils là où je tapote avec mon doigt c'est pour les sourcils les plus foncés et pour les plus clairs donc je trouve que c'est hyper pratique quand par exemple moi je sais que j'ai des sourcils clairs enfin clairs parce que là je l'ai fait donc mais ça fait plus foncé mais au moins je peux tester les deux et au moins ça ne va pas qu'à une personne donc donc voilà je l'ai payé je crois que c'est celle qui m'a coûté le plus cher je l'ai payé 7 livres ensuite on va passer au rouge à lèvres donc là c'est la merde il y en a plein donc c'est un rouge à lèvres j'adore le packaging il ressemble vachement à Mac donc je ne vous l'ai pas encore dit mais le site Makeup Revolution ils font beaucoup de d'oeufs donc en fait ça veut dire qu'il comment dire il on va dire qu'il reproduit un peu les mêmes marques par exemple que Mac que Too Faced par exemple il y a des blushs en coeur de chez Too Faced et ils sont vraiment pas chers et à mon avis enfin je ne sais pas moi j'ai testé j'ai pas encore eu l'occasion de tester à part le rouge à lèvres que j'ai sur moi qui est celui-là d'ailleurs mais je connais pas la enfin si il dure longtemps et tout enfin je vais voir et je vous en dirai plus donc comme je disais les packaging ressemblent beaucoup à ceux de chez Mac j'en ai pas en là parce que moi j'ai un Mac mais ils ont changé les teintes enfin ils ont changé les packaging moi j'ai pas le même packaging bref donc il s'appelle Dare to be different donc c'est un rouge bordeaux comme ceci et je l'ai appliqué sur mes lèvres voilà donc je vous ferai pas de swatch pour celui-ci mais je vous en ferai pour les autres non maman elle va être remplie de swatch et ça va être trop lé donc tous les rouges à lèvres là à part 2 coûtent 2 euros 2, je vais y arriver 2 livres 49 voilà voilà ensuite on va rester dans la première gamme des roses fluo donc celui-ci c'est le couleur overdose donc il est un peu plus je l'ai essayé celui-là aussi il est corail il tire vers le corail il est magnifique mais franchement quand je l'ai eu sur mes lèvres enfin je l'ai essayé hier sur mes lèvres parce que j'envoie un testé j'ai pris celui-là au pif et il fait beaucoup plus clair donc attendez regardez maman elle est pas énormément accessible donc voilà il est vachement beau et je l'aime bien voilà et franchement c'est les couleurs j'ai commandé sur le site internet évidemment parce que ça existe qu'à Londres je pense j'en ai pas vu en France mais je pense que c'est à Londres parce que c'est écrit London sur les packages mais je l'ai commandé sur le site et toutes les couleurs ils enfin c'est exactement les mêmes que sur le site parce que des fois ils peuvent vous mettre des couleurs qui seront plus foncées ou plus claires que que l'original que vous voyez sur le site bah là c'est pas le cas du tout ensuite donc il y en a 4 des comme ça enfin des grosses ah c'est horrible de parler quand on est malade bon toujours le même il s'appelle The Marshmallow Kiss il est trop beau aussi lui il est vachement clair il ressort beaucoup enfin il me fait beaucoup penser à celui que je vous ai montré le premier qui était dans la petite palette donc voilà il est un peu beige tiré vers le rose clair il est magnifique donc je vais avoir la blinde de swatch en plus je vois quasiment pas lui sur ma peau donc lui c'est toujours un rose clair comme je vous disais le premier swatch je le repose le premier le dernier swatch c'est celui-ci celui que j'ai vint de vous montrer et le premier c'est celui-ci donc je trouve qu'il se ressemble vachement mais quand j'ai commandé la petite palette celle-ci il ne nous montre pas en fait le rouge à lèvres qui est à l'intérieur donc ça dépend des couleurs que vous prenez en fonction de la palette et il change le rouge à lèvres en fait enfin je ne serai pas à vous expliquer genre il vous montre les couleurs qu'il y a dans la palette mais le rouge à lèvres il ne vous montre pas à quoi il ressemble du coup j'ai pris celui-ci parce qu'après c'était des tons verts et tout et c'est pas du tout ce que je mets voilà voilà ensuite donc le dernier de cette gamme là il s'appelle ah voilà c'est celui que je vais vous parler Barbie is jalouse il est magnifique aussi celui-là donc c'est un rose Barbie pétant bon je vous dis je ne mets pas ça pour les cours ni rien mais je vous l'ai testé concernant enfin j'avais déjà regardé des youtubeuses qui avaient déjà commandé dessus évidemment avant de commander sur ce site pour s'assurer que c'est pas un faux site ils disaient que ça avait le goût d'usine mais je ne sais pas si c'est parce que je suis malade ou mais je ne le sens pas du tout en fait il n'y a pas d'odeur pour moi mais bon après donc celui-là il est trop beau ici j'adore les couleurs que j'ai prises donc c'est celui-ci je vais le ouvrir peut-être donc voilà la dernière couleur est ici donc c'est assez semblable aux couleurs du rouge à lèvres un peu plus clair évidemment ça ne peut pas être exactement la même pigmentation mais voilà ensuite on va passer au noir donc c'est écrit là ils sont écrits Makeup Revolution dessus et c'est pas exactement le même packaging parce que en dessous on voit par exemple la couleur je ne sais pas si vous voyez on voit le rouge à lèvres alors qu'ici non ils sont beaucoup plus simples ceux-là donc celui-là il s'appelle Propaganda Propaganda mat ah oui c'est un mat celui-là j'ai oublié donc celui-ci bon bah c'est un mat comme je viens de vous le dire c'est un bordeaux attiré vers le rouge il est beau aussi je vais faire un swatch je vais en faire un clair enfin je vais en faire un tout petit parce que sinon je n'ai plus à la place oh il est ouf pétant lui donc c'est celui-là attends il y a mon élastique qui casse donc voilà c'est celui-là bon c'est parce que je l'ai fait sur ma main et du coup ça se plie du coup ça s'enlève vite mais voilà donc pour l'instant moi j'ai mis mon rouge à lèvres il y a 20 minutes et il n'a pas bougé la texture elle est vachement agréable je trouve et elle n'est pas collante du tout on n'a pas du tout l'impression d'avoir un rouge à lèvres sur soi ensuite c'est le looking hide je suis trop nulle en prononciation mais c'est pas grave j'ai l'impression d'avoir pris tous les mêmes mais en fait quand je les ai vus ouverts tous les uns à côté des autres c'est pas du tout ça donc lui il tire vers le marron rouge marron il est vachement beau et donc un petit swatch là où il y a encore un peu de place donc ouais comme je vous dis c'est vachement c'est celui-ci c'est vachement marron et donc il n'y a même plus de place pour les poser quasiment donc là il en reste ah mais non j'avais oublié qu'il y avait celui-là aussi j'en avais j'avais pas commandé grand chose en fait moi si quand même mais bon bref après il y a un autre il s'appelle le dernier de cette gamme là qui s'appelle Liberty je voulais tellement m'excuser parce qu'en fait je sais pas si on entend dans la vidéo mais il y a des bruits dehors de travaux bon bref il s'appelle The Liberty et il est marron il est marron bien sûr il est violet donc je voulais un violet mais j'en avais un que j'avais acheté chez Kiko mais il était pas du tout pigmenté alors que celui-là il a l'air beaucoup plus donc il est là voilà hop là bon bah ma main elle est un peu je vais m'éclater à tout enlever ensuite il en reste plus que 3 donc je vais ouvrir à l'envers ça va pas le faire donc lui c'est un autre j'en ai qu'un seul de cette gamme là donc c'est il y a même pas de titre il s'appelle Love Nude donc en fait c'est un rouge à lèvres nude mais comme vous allez le voir il est vachement chelou hein j'en vais pas se le cacher il est vachement bizarre attendez hop ouais en fait il y a une couche un peu on dirait de gras autour bon en fait c'est pour hydrater les lèvres donc c'est un peu comme je sais pas si vous avez déjà testé le Benefit c'est un il s'appelle le fake up je le l'ai mais si je le sors ça va prendre trop de temps et en fait c'est un c'est un anti-cerve mais avec comment ça s'appelle je suis en train de galérer là avec des des trucs pour guérir les plaques et tout ça et donc c'est un peu comme ça donc c'est un peu en hydratant autour et au milieu c'est le rouge à lèvres même donc je l'ai testé hier sur ma main mais je trouve pas que il ressort vachement on dirait pas du tout un rouge à lèvres je sais pas si on va mal voir mais voilà donc c'est ça mais sur les lèvres je l'ai pas encore testé il peut être pas mal quand on veut pas trop un rouge à lèvres qui se voit la merde c'est horrible dehors bref il en reste plus que 2 donc c'est ceux là qui m'ont coûté le plus cher donc celui-ci aussi il m'a coûté 3 livres au lieu de 2 voilà on entend plus parce que j'ai fermé ma fenêtre ça m'a saoulé bref comme je vous disais ces 3 là m'ont coûté 3 livres et ceux là c'est de la gamme ils viennent juste de sortir c'est la gamme rose gold donc ils sont magnifiques les packaging sont magnifiques et ceux là ils sont vachement foncés donc ils ressemblent beaucoup à ceux de chez MAC les derniers qui sont sortis donc le premier il est prune on va dire comme ça donc il est prune il est magnifique je l'ai testé sur mes lèvres hier il est trop beau il est comme ça c'est comme ça donc voilà il est vachement beau je le trouve magnifique et pour finir le dernier le plus foncé c'est la teinte juste au dessus donc celui-là j'ai oublié de vous dire excusez-moi c'est le Diamond Life voilà et celui-ci c'est la teinte juste au dessus le Private Member Club franchement ils ont dû vraiment chercher pour trouver des noms pareils donc comme vous pouvez le voir il est un peu plus même beaucoup plus foncé et voilà je vais vous le tester donc lui il tire plus vers le marron prune foncé donc comme vous pouvez le remarquer celui-ci c'est le premier que je vous ai montré et celui-ci c'est le dernier ok donc voilà cette vidéo est terminée je vais m'éclater à enlever tous les spots que j'ai fait sur ma main j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous conseille vivement de commander sur ce site c'est vraiment pas cher et les produits sont de bonne qualité j'ai pas eu le temps de tout tester les produits mais franchement ça vaut pas grand chose comparé au maquillage de chez MAC et tout bazar mon MAC c'est super bien j'ai eu l'occasion d'ailleurs de tester un rouge à l'oeuf que ma mère m'a acheté il y a pas longtemps donc voilà mais il copie beaucoup et si vous voulez du maquillage de pas très enfin pas de pas très cher je veux dire je vous conseille vivement de commander sur ce site rien que pour voir si ça vous va comment dire si vous ne faites pas de trucs allergiques et tout parce que ça dépend des personnes et ça dépend de la peau des personnes donc voilà j'ai fini donc je vous fais de gros bisous je vous dis à vendredi prochain et voilà bidou la peau des entreprises ... ... ... ...